Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous annonce une grande nouvelle. Ce matin, j'ai réalisé que nous appartenions au 1%. Que nous, les activistes, les insurgés, les militants, les gens qui refusent finalement l'ordre établi, eh bien, ça ne prend seulement que 1%. C'est-à-dire 70 millions de personnes partout sur cette planète pour faire changer les choses. Donc, nous appartenons à ce 1%, le 1% d'insurgés. C'est une bonne nouvelle, non? Bon. Hier, encore une toute petite manif. Et Martin Sauvageau a mis une vidéo que je vous invite à aller regarder sur ma page Facebook. Et Martin Sauvageau m'a inclus dans sa vidéo en conclusion. Ça m'a plutôt fait rire. Et il dit de moi que je suis un philosophe, mais nous sommes tous des philosophes. Femmes, hommes, nous réfléchissons tous à notre rôle et à notre but, à notre existence sur cette planète. Évidemment, on fait tout pour nous détourner de cette noble occupation, réfléchir sur la vie. Tout est en place pour nous distraire de ces grandes questions qui, sans doute, ne trouveront jamais de réponse. Mais ici, l'essentiel est de se les poser, ces questions. Alors, merci, merci, Martin, d'avoir fait passer mon statut de philosophe avant celui de mon statut de métier de libraire. Merci, merci. Je vous invite donc à aller regarder cette vidéo. Pas tant pour moi, mais plutôt pour le film en question que Martin a mis. Aujourd'hui encore, je poursuis avec Chris Edges, la mort de l'élite progressiste. Vous avez compris que les derniers jours, je n'ai fait que lire du Chris Edges, avec avidité. Et Chris Edges nous offre des solutions. D'ailleurs, je peux tout de suite vous dire qu'en 2013, je vais personnellement m'impliquer dans un organisme caritatif ou communautaire. Je ne sais pas encore lequel. Je suis déjà impliqué dans toutes sortes d'activités dans mon milieu, mais je vais m'impliquer aussi davantage dans un organisme. Je vais vous en rendre compte. Mais si je vous raconte ceci, ce n'est pas tant pour me vanter, mais c'est pour nous inviter à en faire autant. Parce que c'est là que va venir le salut. Les solutions vont venir des marges. Et les pauvres, les démunis, les malades n'ont pas tant besoin de notre argent que de notre présence et de notre amitié. Et c'est eux qui peuvent nous aider à faire le changement. Nous constatons, ces pauvres-là, ces gens démunis, sont de plus en plus nombreux. Les mesures d'austérité qui ont été mises en place en Europe et qui ne tarderont pas à être mises en place ici au Québec vont apporter un lot de souffrances assez incroyables. Nous ne resterons pas indifférents à ces souffrances. Il va de notre propre conscience personnelle. Alors, ce que nous dit Chris, c'est juste dans La mort de l'élite progressiste que je savoure, je le savoure, je le lis très, très, très lentement. Apprendre à quelqu'un à faire marcher un tour ou à lire et à écrire, c'est surtout enseigner une capacité, écrit C. Wright Mills, dans l'élite du pouvoir. Et là, il poursuit avec Mills. Provoquer chez les hommes la compréhension de ce qu'ils veulent vraiment tirer de leur existence ou discuter avec eux des modes de vie stoïciens, chrétiens et humanistes, c'est surtout enseigner des valeurs. Mais contribuer à faire naître chez un groupe d'hommes cette sensibilité culturelle, technique et politique qui ferait d'eux les membres authentiques d'un public authentiquement libéral, s'est enseigné à la fois des capacités techniques et des valeurs. Cela englobe une sorte de thérapie dans le sens que les anciens donnaient à ce mot, c'est-à-dire une clarification de la connaissance de soi. Cela englobe l'enseignement de toutes les capacités de controverse avec soi-même, que nous appelons pensée et de controverse avec autrui, que nous appelons discussion. Et le produit fini de cette discussion libérale de la sensibilité est simplement l'homme ou la femme capable de s'instruire et de se cultiver. Et c'est là, ici, que nous, insurgés, activistes, militants, nous nous devons de rester ouverts et d'être des exemples aussi de joie, de plaisir, de ne pas être des tristes cires, d'encourager les gens à se joindre à notre mouvement, par notre ouverture d'esprit et par notre envie de dialoguer et de discuter, même avec certains adversaires qui peuvent se révéler pugnaces, féroces, hostiles, de mauvaise foi même. Mais peut-être que derrière cette volonté d'en débattre avec nous, peut-il y avoir peut-être un vrai désir de relation? Rien n'est pire que l'indifférence, n'est-ce pas? Et nous nous devons, nous, de rester ouverts au dialogue avec les autres, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Dans son essai L'École Blanc, qui comprend un chapitre intitulé Société anonyme des cerveaux, Mills constate que les esprits brillants, énergiques, imaginatifs, ne sont plus appréciés dans les universités. Ceux-ci sont rarement favorables au développement d'un esprit indépendant. Le professeur devient membre d'une hiérarchie mesquine, enfermé presque complètement dans un milieu petit-bourgeois, où la vie intellectuelle et la vie sociale ne coïncident jamais. Ça, c'est pour les plus banals d'entre eux. Mais j'ai déjà parlé de cette catégorie de professeurs d'université que moi j'appelle les néosubversibles, c'est-à-dire qui enseignent, dans les cours de littérature, la pensée délinquante. Et ça, c'est assez grave, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'évasion pour ces jeunes étudiants. On enseigne maintenant Néliarkin, Josée Yvon, Claude Gauvreau, Antonin Artaud, à l'université. Par des professeurs qui jouent sur les deux tableaux. Ils sont à la fois très, très confortables dans leur existence, et en même temps, ils enseignent une révolte auquel ils ne participent pas. Ils enseignent une pensée sauvage duquel ils se protègent confortablement. Pour moi, c'est une véritable forfaiterie. Ces théoriciens critiques, là, ici, fait la critique de la French théorie. Ces théoriciens critiques ont intériorisé la règle en vigueur à l'université. Écrivez ou enseignez ce que vous voulez, mais si vous défendez publiquement une position contraire aux conventions ou contestant les structures établies, vous risquez votre carrière. Lors des colloques et des séminaires, tant qu'un professeur emploie le jargon à l'aide duquel il ne peut avoir la moindre influence sur le débat public, il est libre de défendre toute théorie bizarre ou critique. Les médias commerciaux, poursuit Mills, aident aussi le citoyen à sentir qu'il a réussi, qu'il a concrétisé ses aspirations. Et ce, même si ce n'est pas le cas, il tende à occulter la réalité. Il ne publie pas de reportages montrant à quel point la vie est dure, la gloire et la fortune sont difficiles d'accès ou des espoirs sont déçus, préférant célébrer ces identités idéalisées qui, dans la société de consommation, découlent du statut social, de l'argent, de la notoriété, du pouvoir ou de leur illusion. Autrement dit, les médias aident la culture de la consommation à créer des besoins en incitant les consommateurs à désirer des biens dont ils n'ont pas besoin et dont ils n'ont jamais envisagé avoir besoin. La volonté des consommateurs de satisfaire ses désirs qu'il aurait inculqué par les annonceurs et la culture d'entreprise est fort lucrative. Une bonne partie du travail des grands médias consiste à leur vendre des images et des techniques leur permettant de se réaliser ou à leur proposer des moyens d'évasion attrayants, à savoir le divertissement et le spectacle. L'information se faufile dans ce cocktail mais ne constitue pas la principale préoccupation des grands médias. Prenons n'importe quel quotidien. Au mieux, seulement 15% de son contenu est consacré aux nouvelles. Le reste porte sur les manières de réussir ou d'en avoir l'impression. Vous allez voir la presse, le journal La Presse d'hier, la page couverture. C'est invraisemblable toutes les stupidités. On nous parle même des sortes de caviar qui nous sont proposés sur le marché. Des sortes de caviar. Première page couverture du journal. C'est pathétique. Je conclue ici. Il nous dit quelque chose de très, très important ici. Je vais prendre le diagramme. Enfin, je ne retrouve pas le passage en question. Mais c'est tout à fait simple. C'est dit que simplement, quand un intellectuel cite Julien Benda, la trahison des clercs, quand un intellectuel est payé, pour défendre des idées, quelles qu'elles soient, en fait, il a perdu sa fonction d'intellectuel. Alors, quand on nous a soriné depuis déjà un bon moment ce fameux distinguo entre les vrais intellectuels et les faux intellectuels, ça n'existait pas, ça, il y a 40 ans, cette distinction-là. Il y avait des intellectuels, point, des intellectuels avec lesquels nous n'étions pas d'accord, mais nous ne les qualifions pas de faux intellectuels. Le faux intellectuel est devenu nécessairement celui qui est hors institution. Et à André Malraux, qui n'est pas vraiment mon homme, je ne vous lirai sans doute jamais du André Malraux ici pour toutes sortes de raisons. André Malraux est un auteur avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. enfin, on ne rentrerait pas dans ces considérations-là ce matin, mais André Malraux disait cette chose, on lui demandait c'est quoi un intellectuel? Et il répondait simplement un intellectuel, c'est un homme de livres, un homme qui lit des livres tout simplement. Alors, cette distinction-là entre le faux et le vrai, c'est simple. Le faux, c'est celui qui est hors institution. Mais ce que nous dit Julien Banda, c'est le contraire. Le faux intellectuel, c'est celui qui est à l'intérieur des institutions. Alors, je vous invite à méditer là-dessus aujourd'hui. Demain, 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 je vous lis des passages du journal, des carnets de Nelson Mandela, cette haute figure qui nous inspire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, ma chaîne, ma page Facebook, le téléphone de ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Ça me fera plaisir de vous y voir et de discuter un brin avec vous. Merci, bonne journée. Merci. 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 Merci.